Bonjour, aujourd'hui je vous parle des 4 Kirby au Nintendo DS qu'on a eu, soit Kirby Canvas Curse en 2005, suivi de Kirby Squid Squad pour 2006. On a eu Kirby Super Star Ultra en 2008 et Kirby Mass Attack en 2011. Je vous parle de ces 4 jeux-là et je vais vous dire selon moi quel horde est le plus le fun, celui que j'ai le plus aimé parmi ces 4-là. Et je commence tout de suite en ordre chronologique avec Kirby Canvas Curse. Donc Kirby Canvas Curse est un des premiers jeux au Nintendo DS qui utilise super bien, bien sûr, le petit crayon que vous avez avec vous. Le touchscreen, c'est vraiment un jeu qu'on a optimisé pour la Nintendo DS et c'est cette raison-là pourquoi c'est un de mes préférés des Kirby. Même s'il ne fait comme pas partie de la lignée des Kirby officiels, évidemment, parce que vous contrôlez plutôt une petite balle que vous devez envoyer se promener un peu partout. Donc Kirby n'a plus de bras, n'a plus de jambes, c'est rendu juste une petite boule. Quand tu tapes dessus, il va plus vite. Et tu peux quand même voler les habiletés des autres. Donc exemple, si vous frappez le petit bonhomme de feu, vous avez juste besoin de cliquer dessus ou de charger dessus en pesant sur votre Kirby puis en rentrant dedans. Et là, vous allez voler son habileté. Là, quand vous allez peser sur Kirby, il va continuer à dâcher, mais en plus, il va faire des feux en avant de lui, ce qui va lui permettre de faire des goûts aux ennemis. Le jeu se contrôle entièrement avec juste des lignes. Donc le fameux Canvas Curse, c'est ça. C'est que vous êtes comme le maître du pinceau et vous devez justement peinturer les petites lignes qui vont permettre d'enligner Kirby dans le tableau. Le jeu peut devenir assez rapidement difficile, ce qui est assez exceptionnel pour un jeu de Kirby. Puisque habituellement, les jeux de Kirby sont relativement faciles. Mais le Canvas Curse demande quand même une bonne habileté avec votre crayon pour réussir à être précis lorsque vous faites vos lignes. Donc nécessairement, ça demande un peu plus de précision. C'est un contrôle qui est vraiment unique. Moi, j'ai beaucoup aimé. La critique était très bonne à l'époque parce que pour le Nintendo DS, ça roule vraiment très bien. C'est très beau à regarder. Mais évidemment, il y a des gens qui sont vraiment fans de Kirby et qui ne se retrouvent pas dans ce jeu-là qui est plus un spin-off de la série. Comme je dis, soit vous t'aimes, soit t'aimes pas. Il n'y a pas vraiment de milieu dans ce jeu-là. Si vous aimez parcourir des jeux qui sont avec vraiment un gameplay unique, une façon différente de pouvoir jouer, Canvas Curse est unique. Évidemment, il y a eu la suite sur Wii U qui semblerait similaire, mais je n'ai pas eu encore la chance de jouer. Mais au DS, on a vraiment un titre que moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, pour l'instant, de tous ceux que j'ai parlé, c'est mon préféré parce que c'est le premier que j'ai parlé. Ensuite, j'enchaîne avec Squid Squad qui est sorti à peine une année plus tard. Le jeu est sorti assez rapidement et ça paraît dans le sens que le contenu est un peu répétitif. Donc, on se ramasse avec un Kirby 2D très similaire à ceux qui sont sortis au Game Boy Advance. Et malheureusement, on arrive à un ralentissement si vous voulez au niveau de la franchise. Et le monde se sent un petit peu tanné quand ce jeu-là sort de tout le temps voir Kirby en 2D d'à peu près la même façon. Et le jeu est extrêmement similaire à la Game Boy Advance. Donc là, le monde se sent pourquoi c'est sur DS. C'est la même chose qu'un Game Boy. C'est un peu ordinaire. La seule chose qui est comme ajoutée, c'est que dans l'écran du bas, vous avez comme l'estomac et vous pouvez garder vos items là-dedans et aussi mélanger des powers. Mais il n'y a pas une énorme variété de combinaisons possibles. Malheureusement, je pense qu'il y en a comme 5 si ma mort est bonne. Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais ça aurait pu être poussé plus loin. Exemple comme celui au N64 où il y avait plus de combinaisons possibles. Ici, on est un petit peu limité à ce niveau-là. Donc, malheureusement, pas beaucoup de contenu, pas beaucoup de tableau. Le jeu se finit très, très rapidement. Par contre, ça fait partie des derniers Kirby 2D avec vraiment des pixels 2D vraiment haut-school, très similaire à ce qu'on a au Super Nintendo. C'est le dernier qui est sorti. Du moins, je n'en ai pas joué d'autres. À moins qu'il y en ait eu un qui est sorti pas physique ou un peu différent et qui ne me passe pas par l'esprit actuellement. Mais ça fait partie vraiment des derniers beaux Kirby, je trouve, en 2D. C'est le fun de rejouer un Kirby différent, mais similaire à ce qu'on pourrait retrouver au Super Nintendo et au Game Boy, évidemment, qui sont des excellents Kirby. Donc, personnellement, même si c'est souvent le moins aimé de la gang, honnêtement, je trouve que c'est un qui est très bon. Et j'ai la difficulté à le placer, lequel, un par-dessus l'autre. Je vais mettre que Vaskers au début, simplement, probablement par nostalgie, vu que c'est un des premiers jeux de 2S que j'ai joué. Par contre, quelqu'un qui veut vraiment jouer un Kirby, bien évidemment que le Kirby Squid Squad, je le mettrais par-dessus, qui est beaucoup plus similaire à la formule traditionnelle de Kirby. Ensuite, on a eu Kirby Super Star Ultra. Donc, évidemment, c'est un remix. Ultra, c'est ça. Donc, c'est le Ultra de la version Super Nintendo. Malheureusement, je ne trouve pas tant ultra. Le gros problème de ce jeu-là, c'est que justement, le Super Nintendo, c'est tellement un bon jeu. Il était beaucoup axé sur le co-op. Malheureusement, quand tu arrives au Super Nintendo, au DS, le co-op n'est pas aussi facile. Vous pouvez jouer en plusieurs avec juste une cartouche. Mais évidemment, si vous avez plusieurs cartouches, le contenu va être plus grand. Donc, on est limité. Le pas jouer ensemble sur le même écran fait une méchante différence aussi. Donc, honnêtement, les ajouts supplémentaires au DS sont quand même limités. Selon moi, il aurait dû pousser beaucoup plus pour essayer à justifier vraiment un remix de sa façon-là. Donc, malheureusement, c'est un excellent jeu. Vous n'avez jamais joué à Kirby Super Star à aller jouer ça tout de suite. C'est de la bombe, ce jeu-là. Mais jouer là au Super Nintendo, je trouve que la version DS, malheureusement, n'apporte rien d'assez supplémentaire. Et vraiment, le downgrade par rapport au multijoueur est trop important pour justifier l'achat de la version DS par-dessus la version Super Nintendo. Honnêtement, j'irais avec la version Super Nintendo. Et c'est pour cette raison-là que je vais le placer en dessous des autres Kirby, selon moi. Et j'enchaîne avec le dernier Kirby qui est sorti sur la Nintendo DS, qui est le Mass Attack. Le Mass Attack est sorti en 2011. On est vraiment en fin de vie de la Nintendo DS. Et ça fait quand même quelques temps, si vous voulez, que la franchise n'est pas utilisée sur la DS, ce qui est plutôt surprenant. On avait beaucoup de titres au début, 2005, 2006, 2008. Puis ensuite, on n'a rien entendu pendant trois ans pour avoir la version en 2011 de Mass Attack. C'est, comme je dis, la dernière fois qu'on a la chance de faire un Kirby au DS. Et malheureusement, même si la critique le vénère beaucoup, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce jeu-là. Et effectivement, il y a beaucoup de mécaniques assez uniques. On a quelque chose qui ressemble un petit peu à Pikmin, mais vraiment pas beaucoup. Un petit peu à Pikmin dans le sens que vous allez avoir certains ennemis ou certaines places dans le jeu que vous allez pouvoir explorer seulement si vous avez 10 Kirby avec vous. Mais évidemment, avoir 10 Kirby, ce n'est pas toujours facile parce que vous ne devez pas les perdre. Si vous perdez un Kirby en affrontant un ennemi, vous risquez de perdre votre Kirby, ne pas pouvoir continuer. Il y a quand même beaucoup de chances dans le sens que lorsqu'il meurt, il devient une autre couleur et il ne peut pas encore l'utiliser. Mais là, il y a une autre fois et puis là, c'est fini. Donc nécessairement, il y a des façons de le garder vivant. Mais durant un boss, si vous allez inévitablement ou durant des moments un peu plus difficiles dans un parcours, vous allez nécessairement en perdre. Et évidemment, si vous réussissez à ne pas en perdre, vous allez pouvoir débloquer probablement le chemin spécial à la fin pour aller débloquer la médaille supplémentaire qui est cachée ou autre. Donc nécessairement, vous avez tout avantage de ne jamais perdre un Kirby, ce qui peut devenir un peu chaotique parce que vous en avez 10 dans votre petit écran contrôlé avec votre crayon toujours et ce n'est pas toujours facile. Malheureusement, je trouve moi personnellement en jouant à ce jeu-là que ça revient souvent aux mêmes mécaniques de toujours taper violemment dans l'écran. Peu importe où à peu près l'ennemi vous allez affronter. Donc je trouve que c'est un petit peu limité par rapport à ça. Je n'ai pas autant de plaisir que je m'attendais à avoir en jouant à ce jeu-là. Et honnêtement, étant le dernier sur le DS, on pouvait s'attendre peut-être à quelque chose d'un petit peu plus. Je trouve que les mécaniques du stylus étaient plus intéressantes sur le premier Kirby au Canvas Curse où justement la précision était importante et le jeu était un petit peu plus difficile. Ici, le jeu, selon moi, est beaucoup plus facile, sauf si tu essaies de tout débloquer. Évidemment, il va y avoir un certain défi. Kirby, c'est vraiment ça, d'aller chercher tout ce qui traîne dans le tableau. Mais évidemment, si tu finis le jeu, tu vas être capable de le finir relativement facilement, sans trop de difficulté. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça plus lassant qu'autrement. Et malheureusement, Mass Attack, je vais le placer sous les deux premiers qui sont sortis. Donc soit Squit Squad et Kirby Canvas Curse. Et le mettre en troisième position. Mais avec Kirby quand même en arrière de lui. Donc, c'est ça. C'est l'ordre dans lequel, moi, personnellement, j'ai préfère. Ça ne répond pas tout à fait à la métacritique ou à la critique des gens en général. Mais moi, c'est mon opinion par rapport à ces quatre Kirby-là. Ces quatre Kirby qui sont le fun à jouer au DS, pareil. Évidemment, il y a des plus à jouer à chacun de ces jeux-là. Mais voici mon ordre dans lequel, personnellement, je les préfère. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires, laissez ça juste en dessous. Ça me fait plaisir d'y répondre. Et sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501